Une patrouille dans une ferme au nord de l'Afrique du Sud. Ses agents de sécurité surveillent des centaines d'avocatiers. Les fermiers sont aujourd'hui confrontés à un fléau, le vol d'avocats dû à l'explosion de la demande mondiale pour ce fruit. L'avocat, il l'appelle l'or vert. C'est quelque chose qui se vend très facilement sur le marché noir. Et les agriculteurs subissent de très grosses pertes avec les vols dans leurs exploitations. Les pertes annuelles moyennes en Afrique du Sud, l'un des principaux producteurs d'avocats du continent, s'élève à environ 1,6 million de dollars. Au cours des cinq dernières années, des milliers de tonnes d'avocats ont été volées, selon l'association sud-africaine des producteurs subtropicaux. Des voleurs, membres aujourd'hui des groupes bien organisés. Par le passé, les gens avaient tendance à voler les fruits et à les vendre au bord de la route. Aujourd'hui, ils sont lavés, emballés dans des boîtes, puis expédiés par transport vers des marchés organisés. Pour tenter de faire face à ce phénomène, les fermiers sollicitent des mesures coercitives sévères de la part des pouvoirs publics. Si la sanction peut être lourde pour les voleurs, alors nous serons en sécurité. Mais tant que la sanction est légère, tout le monde viendra faire ce qu'il veut. Donc on attend cela du gouvernement. Une riposte proportionnelle donc au mode opératoire des voleurs. Les opérations à plus grande échelle permettent d'arracher en effet jusqu'à 30 tonnes par vol. Des fruits de première qualité vendus jusqu'à 12 dollars le kilogramme. On va faire face à ce phénomène. 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 Merci.